Musique Alors je vais vous présenter un système qui permet de lire les pistes sonores des films réalisés en 35 mm. Ce standard a un petit peu disparu puisque maintenant les projecteurs projettent à partir d'ordinateurs et avec des projecteurs laser. Mais il y a encore quelques années, ce système est opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'un film en 35 mm ? Là, vous voyez ici, sur ce petit morceau de la pellicule, on voit des images. Donc, ils se succèdent à 24 images par seconde. Chaque image est entourée de quatre petits crans qu'on voit ici ou de l'autre côté. Et en fait, il y a un tout petit liseré blanc ici qui représente la piste sonore. Il y a deux pistes puisque c'est de la stéréo. Et en fait, lorsque la lumière va traverser cette petite ligne blanche qui est plus ou moins épaisse, et bien ça va recréer le signal audio. Et du coup, forcément, le signal audio va être synchrone du signal vidéo. Ça permet de voir les gens parler et d'entendre ce qu'ils disent en même temps. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser ça ? Et bien déjà, il faut s'assurer que la vitesse de défilement du film est la bonne. Et pour ça, donc ici, j'ai une petite lampe qui éclaire une cellule. Et ensuite, la lumière passe à travers les petits crans qu'on a vus. Et puisqu'il y a 24 images par seconde et 4 crans par image, ça veut dire qu'il faut que l'écran défile à 96 crans par seconde. Alors, j'ai tout un système ici qui a servi la vitesse à un défilement de 96 crans par seconde qu'on pourra voir tout à l'heure sur l'écran d'ordinateur. Et maintenant, il va falloir lire cette piste sonore. Alors, à nouveau, il va y avoir une lampe. Donc, je vais utiliser un faisceau laser. Et je vais éclairer la piste sonore. La lumière va traverser la piste. Elle va ressortir de l'autre côté à nouveau sur une petite cellule. Et cette cellule va envoyer le signal vers un système amplificateur. Alors, sur l'écran de l'ordinateur qui fonctionne ici en oscilloscope, on peut voir à la fois la vitesse de défilement du film, 96 crans par seconde, et le signal sonore. On va commencer par la vitesse de déroulement du film. Alors, j'ai un système ici. Je lance le moteur. Et vous voyez ici la fréquence qui est indiquée qui est de 96-97 Hz. C'est-à-dire que la fréquence de l'avancement d'écran devant la cellule photoélectrique correspond à cette cadence qui est la bonne. Et maintenant, avec mon laser, je vais éclairer. Hop là. Quand j'éclaire la piste sonore, on entend le son. Et on va regarder sur l'écran. Et vous allez voir, donc, les modulations sonores, ce sera la courbe jaune. Allez, on y va ! On peut regarder encore un petit peu exactement comment ça se passe au niveau du décodage du son. Regardez, là, il n'y a pas de son. J'envoie le laser. Alors, lorsque j'arrête le moteur, si jamais je fais défiler en arrière la bobine, vous allez voir ici sur la courbe rouge que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, les courbes sont plus serrées. Et maintenant, si on écoute le son, évidemment, le son est à l'envers, mais en même temps, il passe à toute vitesse. Donc, ça donne un effet un petit peu bizarre. Écoutez bien ça. Alors que le son normal, c'est celui-ci. Et voilà. Donc, ça va. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501